salut à tous c'est Didier aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la presse qui ramasse à 80 km heure mais je trouve pas ça très formidable bon si vous avez des grands champs c'est très pratique mais je sais pas j'apprécie pas tellement mais après tous les goûts sont dans la nature alors vous la trouverez ici dans les balles c'est celle ci la LSB 1290D wind pick up vous voyez 4000 litres 80 km heure en vitesse de travail on va essayer là vous voyez il vous ramasse plusieurs rondins en même temps vous voyez ça ça vole de partout c'est c'est pas pratique du tout quoi ils auraient dû faire un autre système peut-être qu'ils roulent un peu moins vite mais ce que là vous voyez c'est un peu le cirque c'est pas très c'est pas très maniable à mon goût je trouve ah mais vous pouvez pas être à vous pouvez pas être à 80 c'est impossible c'est pas le top du top c'est pas le top du top Bon, c'est pas mon... Ensuite, nous allons aussi avec l'auto-chargeur. Qui lui, autrement dit, est beaucoup mieux. Bon, il faut le temps qu'il se vide. Il ne faut pas que ce soit un ondin ou la presse. Pas la presse, la moissonneuse a fini. Vous savez, quand l'ouvrier a fini le bout du champ, il recule. Ça fait un gros gros ondin. Il faut prendre celui d'à côté, celui où il a commencé. Bon, ça décharge quand même assez rapidement, mais c'est pas la plus rapide. On va aller à l'autre bout, on va faire un peu de paille et un peu d'herbe. Là, c'est moi qui ai moissonné. Là, vous voyez, ça ramasse plusieurs rondes en même temps. Vous avez vite fait de faire votre champ et vous êtes à 40 km heure. Voilà, je l'ai un peu loupé parce que j'étais pas droit dessus. C'est pour vous montrer la vidéo. Vous voyez, pour à peu près 50 mètres. Alors, quand vous avez des grands champs de foin, par exemple, c'est vrai que c'est pratique. Voilà, là, vous voyez, je suis déjà à 500 000. Et voilà, en espérant que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et puis abonnez-vous. Allez, ciao, ciao !